... Madame la Ministre, dans votre discours, vous avez parlé d'emploi. Pouvez-vous nous en dire plus ? Aujourd'hui, on a l'objectif de transformer le regard des autres par le biais du sport. On a un objectif qui est de Paris 2024, des Jeux olympiques et paralympiques. On a 7 ans pour montrer que la pratique pour les personnes en situation de handicap peut se faire. Aujourd'hui, on a l'exemple, et là, on a récompensé l'association Handisurf. Il y a énormément de pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap. Il faut de la formation pour accompagner. Il faut de la formation pour permettre aux professeurs des écoles de pouvoir introduire les pratiques sportives dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, nous allons vraiment opérer en ce sens pour aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires. Et dans ces 3 millions de pratiquants supplémentaires, il y aura forcément des pratiquants en situation de handicap. Oui, ça ne va pas être facile. Rien n'est facile, même chez les valides. L'idée, c'est de travailler en co-construction avec, je dirais, le gouvernement, avec les associations, avec la FAGE qui montre que c'est possible. Je vous dirais que tant que les enfants ont tout à apprendre, les enfants valides ont tout à apprendre, aussi de la singularité de nos enfants en situation de handicap. Et moi, en tant que ministre des Sports, je vais irriguer le sport partout pour tout le monde. Justement, au Paris 2024, il y a peut-être des chantiers pour l'accessibilité aux personnes handicapées ? Oui, effectivement, il y a l'accessibilité, mais il y a aussi la gérer la présentation des différentes activités. On a parlé d'Andisurf, on peut parler de sessi-foot, on peut parler de voler fauteuil, de voler assis. Aujourd'hui, l'objectif, et avec le ministre Jean-Michel Blanquer, c'est d'associer les activités mixtes à l'école très tôt, pour que nos enfants puissent travailler dans l'inclusion, que ce soit une force. Et la singularité d'un enfant, c'est la force d'un groupe. C'est par cette soirée qu'on s'engrandit ? Oui, je pense que chaque action nous pousse qu'on va dans le bon sens. Chaque action et chaque association nous transportent dans l'idée qu'on a une responsabilité. Donc, en tant que femme, en tant que maman, en tant que citoyenne et en tant que ministre des Sports, aujourd'hui, je suis doublement fière, parce que cette salle, elle est remplie de personnes qui chantent, qui dansent, qui hurlent, qui sont ravies d'être là. Pourquoi ? Parce qu'on prend le temps d'étudier et d'analyser et surtout d'accompagner. Et non pas dans la pitié, mais dans l'empathie et dans la fierté. Merci, madame la ministre. Merci. Merci.